... Mesdames, Messieurs, bonjour. Généralement, quand on parle de l'Afrique, ce n'est souvent pas de sa beauté. On fait des fois allusion à la famine, à la guerre, aux conflits divers, à l'instabilité politique et juridique, à la mauvaise gouvernance et à la corruption. Nous nous restons convaincus que la situation décrite plus haut contraste totalement avec les réalités du continent, avec l'énorme potentiel humain et naturel dont il dispose. Notre pays, la Guinée, regorge de richesses de son sous-sol, de son sol, de la faune, des cours d'eau. Dans ce cas, la victoire sur la pauvreté est possible par la mise ensemble des moyens, des compétences et de la communauté, ce qui justifie la mise en place très récente en Guinée des mutuelles financières des femmes africaines connues sous le nom de MUFA. Pour cerner les contours de ces mutuelles, de leur apport sur le quotidien des Guinéennes, nous recevons dans cette émission Investir en Guinée, M. Guy Laurent Fondjo. M. Guy Laurent Fondjo est le directeur général de Afriland First Bank Guinée, banque partenaire de l'État guinéen, dans la mise en place et le bon fonctionnement de ces MUFA. M. Guy, bonjour. Bonjour, M. Guy, quelle présentation faites-nous aujourd'hui de Afriland First Bank, dont la vision, selon vous, selon vos textes, est de devenir la banque africaine du millénaire ? Afriland First Bank, comme vous le dites si bien, est portée par une vision, une vision très profonde, et je suis content de savoir que vous-même, vous avez fait le constat avec nous, que l'image que l'on transmet de l'Afrique est carrément aux antipodes des réalités africaines. Donc, c'est dans ce contexte que naît Afriland First Bank, à savoir restaurer à l'Africain sa dignité. Une dignité que vous savez a été longtemps entachée au cours de l'histoire, à travers la traite négrière, à travers la colonisation, et qui continue encore, sous d'autres formes, à être entachée aujourd'hui. Donc, Afriland First Bank naît dans un contexte où il faut donner, restaurer à l'Africain sa dignité. Et c'est cela qui sous-tend toute notre philosophie, toute notre vision, qui est d'être la banque africaine du troisième millénaire, qui, non seulement, appartient aux Africains, est gérée par les Africains, mais rayonne sur le continent africain et dans les cinq continents en général. Donc, notre objectif, notre vision, c'est d'être là, cette banque africaine qui présente un autre visage de l'Afrique, qui présente un autre visage de l'Africain, à savoir une terre d'opportunité, une terre prospère, et une terre où il fait bon vivre. M. Guy, depuis combien de temps Afriland First Bank est en Guinée ? Combien de succursales avez-vous à l'intérieur de la Guinée ? Donc, nous sommes très nouveaux en Guinée. Ça fait juste trois ans que nous sommes là. Pour l'instant, nous avons cinq agences. Nous sommes à Conakry, nous sommes à Labé, nous sommes à Cancan, et on compte bientôt ouvrir à Kamsa et à Kindia. Donc, nous faisons notre bout de chemin et nous pensons que très rapidement, comme notre nom l'indique, nous devons être first, donc nous serons au peloton des têtes des banques de la Guinée, comme nous le sommes ailleurs, dans les pays où nous sommes représentés. M. Guy, comment est venue l'idée des MUFA ? Qu'est-ce qui a amené votre banque à vous investir dans cet accompagnement très important des femmes de Guinée ? C'est quoi d'abord les MUFA ? Et comment l'idée est arrivée ? Donc, je voudrais d'abord vous dire que les MUFA, justement, font partie même de notre essence dont je parlais tout à l'heure. On ne peut pas parler de dignité africaine sans parler d'une certaine autonomie, d'une certaine indépendance économique. Et on ne peut pas parler d'indépendance économique, de satisfaction économique, d'amélioration des conditions de vie sans toucher la base. Et le modèle MC2 MUFA, c'est donc les résultats de la recherche d'un Africain, le docteur Paul Kamounyefokam, qui est le président du groupe Afrilane, qui, au vu de ses nombreuses recherches, a estimé que la victoire sur la pauvreté ne serait possible que si on met ensemble les moyens et les compétences d'une communauté. Donc, en ayant ces moyens et ces compétences ensemble, comme lui-même le dit, la victoire sur la pauvreté ne peut être qu'exponentielle. Donc, c'est une expérience qui a commencé au Cameroun il y a bientôt 30 ans. Et nous avons constaté qu'en amenant les hommes et les femmes d'Afrique à se prendre en charge de façon durable, on créait véritablement de la richesse et on réduisait significativement le gap de la pauvreté. Parce que, vous savez, le modèle MC2, dont la MUFA n'est qu'une composante destinée aux femmes, est basé sur le principe suivant lequel, premièrement, nous ne pouvons être riches que si nous-mêmes nous prenons en charge. Donc, la pauvreté n'est pas une fatalité, c'est juste un état d'esprit. Donc, à partir du moment où nous décisons de ne plus être pauvres, nous entamons donc le train de la création de la richesse. Et on ne peut être riche qu'en comptant d'abord sur soi-même. Personne mieux que quelqu'un d'autre ne peut nous aider à sortir de notre situation. Donc, nous sommes basés sur le principe suivant lequel l'homme doit se prendre en charge et de façon durable. Comme on dit très souvent dans nos cultures, l'enfant se lave le ventre et on l'aide à se laver tout le corps. Donc, c'est ça l'esprit derrière le modèle MUFA et MC2. Le président Alpha Condé le dit que pour lui, l'essentiel des priorités, c'est défendre les femmes. Et je vois également que dans votre vision, les femmes sont une priorité. Est-ce que ce sont ces deux concordances qui vous ont amené à partir avec l'État guinéen comme partenaire pour faire le MUFA en Guinée, c'est ça ? Vous savez, l'Afrique, les réalités sont similaires un peu partout. Alors, au Cameroun, nous avons lancé une expérience avec le MC2 qui a marché, qui a aujourd'hui permis de sortir plus d'un million de personnes de la pauvreté de façon indirecte. Donc, cela veut dire de façon indirecte près de 10 millions de personnes. Donc, alors, le président de la République a demandé à Dr. Paul Fokam comment faire également pour sortir le peuple guinéen de la pauvreté à travers votre modèle. Et c'est dans ce cadre, donc, que nous sommes venus en Guinée pour mettre en place le même modèle. Et je peux dire qu'aujourd'hui, les statistiques, les résultats sur le terrain nous permettent de penser que le modèle en Guinée risque d'aller même plus vite qu'au Cameroun. Parce que les hommes et les femmes, les jeunes de la Guinée ont pris conscience, parce que tout est dans l'état d'esprit, ils ont pris conscience que leur avenir, leur devenir, dépend d'abord d'eux-mêmes. On peut avoir le soutien d'un tiers, vous pouvez avoir le soutien de vos parents, vous pouvez avoir le soutien de la famille, vous pouvez avoir le soutien de l'État, mais tant que vous-même, vous ne vous prenez pas en charge, cela ne sera que de courte durée. Donc, pour un développement durable, nous avons pensé et nous avons partagé avec eux, nous avons montré comment, dès la base, ils peuvent se prendre en charge. Et permettez-moi de partager avec vous la définition que nous donnons du pauvre et du riche. Le pauvre, c'est celui qui gagne un million de francs et dépense un million cinq cent mille francs à la fin du mois. Tandis que le riche, c'est celui qui gagne un million de francs, dépense neuf cent mille francs et épargne cent mille francs. Parce que l'épargne est au cœur même du développement. L'épargne est le moteur du développement. C'est la mamelle nourricière de tout investissement. Et c'est de là que l'on crée la richesse. Donc, la définition que l'on donne couramment du pauvre est une définition, à notre avis, pas tout à fait exacte. La pauvreté est d'abord un état d'esprit. À partir du moment où vous pouvez épargner, vous devenez riche. C'est le premier pas. Bien, amis téléspectateurs, je vais vous proposer un documentaire établi par nos collègues de Fox. Fox Africa. Fox Africa. Nous allons vous le proposer pour que vous ayez une idée de l'origine d'EMUFA et de ce qu'il en est aujourd'hui. Je vous invite à suivre ce documentaire. Merci. Retour sur le plateau de la télévision nationale de la République du Guinée. Notre invité, mesdames, messieurs, est M. Guy Laurent Fongyo, c'est le directeur général de Afriland First Bank en Guinée. Alors, monsieur le directeur, vous avez regardé avec moi ce documentaire. Et si on en venait au modèle guinéen dans les chiffres, qu'est-ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui ? Les chiffres sont très, très encourageants. Aujourd'hui, nous avons déjà 56 unités que nous suivons de près. Huit unités sont opérationnelles. Et dans les quelques deux semaines à venir, on aura cinq nouvelles unités opérationnelles. Les femmes et les jeunes de la Guinée ont déjà pu mobiliser. Je vous parlais du riche et du pauvre. Les femmes de la Guinée ont pu mobiliser plus de 5 milliards de francs guinéens comme épargne. Et à cela, nous avons ajouté d'un support, un appui financier, un crédit de près de 10 milliards pour les aider à financer leurs activités individuelles, leurs activités collectives, afin de créer la richesse. Parce qu'à la base, le modèle est un modèle social. Et on ne peut pas parler du social si on n'arrive pas soi-même à manger une cuillère de riche soi. Donc, l'idée, c'est d'amener les gens à se prendre en charge économiquement afin de pouvoir participer au développement social à travers la construction des écoles, des points d'eau, des centres de santé. Et de façon durable, on sortira de la pauvreté. Donc, en Guinée, je peux dire que le modèle va plutôt très bien avec le soutien du chef de l'État et du gouvernement guinéen, que nous remercions au passage. Est-ce qu'on peut avoir une idée des personnes directement touchées par l'évolution des mufailles, par l'impact ? Aujourd'hui, en Guinée, nous avons déjà 10 000 personnes directement touchées. 10 000 personnes. Et si on dit 10 000 personnes directement, ça veut dire indirectement, nous en avons au moins 50 000. Et à l'allure où je vois l'enthousiasme, où je vois la prise de conscience du peuple des femmes et des jeunes en Guinée, j'estime que dans quelques temps, dans un avenir très proche, on dépassera le cap des centaines de milliers de personnes touchées. M. Guy, quand nous préparions cette émission, une phrase est sortie, je la retiens, la survie d'une communauté dépend du respect de ses valeurs culturelles et de ses valeurs religieuses. Qu'est-ce que cela représente dans votre philosophie ? Merci, c'est un élément extrêmement important. Vous savez, dans le système financier classique, l'accès au crédit pour des populations démunies, pour des populations vulnérables, est carrément impossible. Parce qu'il y a des canons financiers en matière de prise de garantie, en matière de formalisation des crédits qui, en réalité, n'obéissent qu'aux théories économiques et aux théories financières. Le modèle MC2 et les MUFA viennent donc amener la banque à être gérée en fonction de nos cultures. en ce sens que les MUFA et les MC2 que vous voyez sont la propriété de toute la communauté. Donc, ce sont des banques qui appartiennent à l'ensemble de la communauté. Chacun, chaque membre est propriétaire de cette institution de microfinance. L'équipe dirigeante est choisie parmi les membres propriétaires. Elle n'est qu'au service des membres propriétaires. Donc, cela signifie donc que quoi ? Les décisions qui sont prises de donner ou de ne pas donner un crédit, c'est fonction de la connaissance que nous avons. C'est fonction des critères que la communauté elle-même définit. Cela signifie donc que ça favorise l'accès au crédit à des personnes qui, dans le système classique, n'y rêveraient même pas. Donc, ainsi dit, nous donnons, nous gérons cela en fonction de notre culture. Je vais vous prendre un exemple très simple. Dans certaines cultures, la honte, le fait d'être publiquement dénoncé comme étant un mauvais payeur constitue l'un des plus gros mal que vous pouvez faire à un individu. Alors, la garantie peut juste être de dire sur la place publique que vous êtes un mauvais payeur. Cela a beaucoup plus d'importance au plan culturel que toute forme de garantie hypothécaire que vous pourriez prendre. C'est-à-dire que la peur d'être dénoncé devant le village que vous êtes un mauvais payeur peut amener toutes les personnes à vraiment tout faire pour être dans les normes. Exact. La honte, tout simplement. Je vais vous raconter une anecdote. Au Cameroun, dans une MC2, il y avait des mauvais payeurs. Donc, à chaque fois, l'équipe dirigeante allait vers eux et disait vous ne payez pas, qu'est-ce qui ne va pas ? Ils ne payaient pas toujours. Vous savez, l'idée qu'ils ont fait le jour du marché on est allé devant le marché, un griot s'est mis là et a dit monsieur X doit-elle mon temps à la MC2, monsieur Y ? Le lendemain, tous sont venus payer. Également, toujours, par rapport à notre culture, on peut avoir des objets qui ont une certaine valeur culturelle mais qui économiquement n'ont pas la même valeur que l'on peut déposer en garantie. On peut également trouver dans certaines communautés le fait qu'on vous interdise d'aller au village, c'est l'une des plus grosses sanctions. Donc, voilà d'autres formes de garantie qui, dans le monde de la finance classique, n'existent pas. Donc, c'est en ça que l'on veut faire associer la finance à nos cultures. et je vous assure, au Cameroun, l'expérience est là, le taux de remboursement est très, très tendre vers 95%. Malgré le fait que l'on n'ait pas pris des garanties hypothécaires que l'on exige dans le système bancaire classique. M. Guy, si nous continuons de parler du modèle guinéen de MC2, quelles sont les spécificités que vous avez remarquées puisque près de 20 ans, 25 ans, 27 ans, ça fonctionnait au Cameroun et puis ça vient de commencer en Guinée. Déjà, vous avez une idée des différentes spécificités guinéennes dans le domaine des mutuelles financières. La première des choses que j'ai remarquées en Guinée, c'est que principalement les femmes, elles sont extrêmement bien organisées. Elles avaient juste besoin d'un appui, d'un encadrement pour s'exprimer. Donc, pour nous, le travail a été, j'allais dire, un peu plus facile parce qu'on a trouvé des groupements, des organisations en place. Il a juste fallu créer ce climat de confiance et leur montrer qu'elles peuvent elles-mêmes se prendre en charge, qu'au lieu de compter sur d'autres pour leur venir en aide, elles peuvent elles-mêmes. Donc, nous avons utilisé la pédagogie d'apprendre à l'enfant à pêcher et non lui donner du poisson. Donc, nous avons apporté de l'aide parce que notre rôle en tant qu'Afri-Land-Fest-Bank, les MUF et MC2 entrent dans notre responsabilité sociale parce que nous estimons qu'en rendant les gens riches, le pays sera riche et par ricochet, Afri-Land-Fest-Bank aussi sera riche. Donc, notre rôle, c'est de les encadrer. C'est d'abord changer cet état d'esprit. Leur dire, vous êtes capables. Le simple fait qu'ils acceptent qu'ils peuvent se prendre en charge, c'est 50% du combat gagné. Et maintenant, les autres 50%, c'est juste les accompagner, les former, les appuyer en matière de refinancement, en matière de gestion, en matière de contrôle et rechercher les partenaires comme l'État, comme les partenaires internationaux pour leur apporter du soutien. Je ne dis pas aide parce que là, ils ne sont plus en position de demandeurs. Ils sont en position de partenaires. Donc, c'est une synergie gagnant-gagnant. Monsieur Guy, tout à l'heure, on l'a dit, vous l'avez dit, ça se passe d'abord dans la tête, ça fait déjà les 50%, mais est-ce qu'à votre niveau, vous utilisez de la formation ? Est-ce que les bénéficiaires ou les actionnaires de ces banques locales des femmes bénéficient des formations de votre part ? Est-ce qu'il y a des spécialistes que vous mettez avec elles pour mieux gérer ? Justement, la formation est au centre de tout. Parce que vous voyez même l'état d'esprit, c'est un problème de formation. Naturellement. Donc, c'est la première étape de la formation. Maintenant, on les forme dans la gestion d'une entreprise parce que les MCD, les MUFA, ce sont des entreprises, ce sont des banques, ce sont des micro-banques en fait. Donc, on les forme dans la gestion, on les forme dans l'opérationnalité, on les forme dans le contrôle, on les forme dans les ratios financiers, on les forme également dans le reporting parce qu'il faut suivre au quotidien. On les forme dans le processus d'octroi de crédit dont nous avons fait venir déjà des formateurs du Cameroun. Plusieurs ont suivi des formations ici. C'est une activité qui sera continuelle parce que le succès du modèle réside donc dans cette formation permanente et dans ce suivi continuel. vous êtes une banque Afrland First Bank et une banque ce n'est pas pour jeter l'argent. Qu'est-ce que Afrland First Bank gagne avec le MC2 en Guinée ? Ce que nous gagnons déjà c'est l'image. Aujourd'hui je suis ici sur ce plateau grâce au MC2 et MUFA. L'image pour nous c'est quelque chose d'extrêmement important. La deuxième chose que nous gagnons c'est que nous sommes en train de tendre vers notre vision restaurer à l'Africain sa dignité devenir la banque africaine du troisième millénaire. Et troisièmement nous contribuons au développement de ce pays de façon à la base au niveau des couches les plus défavorisées. Et enfin infini à long terme certainement et nous serons reconnaissants un jour. Si vous avez sorti quelqu'un de la pauvreté ce pauvre aujourd'hui deviendra le riche de demain le grand commerçant de demain le grand importateur de demain. Je pense que même sur le plan affectif il pensera à Freeland Festbank. Voilà nous sommes en train d'investir sur le long terme sur la durée sur la pérennité. Il y a un proverbe de chez nous qui dit autant tu accueilles l'étranger chez toi tu le prépares ses plats autant il accumule ses caractères il fait ses remarques sur vous. L'état guinéen vous a accueilli le président de la République vous a mis dans sa mission qu'il allait dans les différentes sous-préfectures qu'est-ce que vous pensez de la relation entre Freeland First Bank et l'état guinéen puisque vous êtes partenaire dans les MUFA. notre rôle en Guinée c'est d'aider au développement de la Guinée et je pense que nous sommes dans la dynamique le développement se fait à la base pour qu'il soit durable il doit se faire à la base c'est pour ça que nous ne sommes pas un banque comme les autres nous apportons des services adaptés parce que ce que j'ai oublié de vous dire dans notre philosophie c'est de créer la passerelle entre le secteur formel et informel parce qu'aujourd'hui les statistiques qui nous viennent des institutions de Bretton Woods sont totalement erronées par rapport à la réalité imaginez l'économie la partie de l'économie guinéenne qui se trouve dans le marché Madina mais dans aucune statistique vous ne verrez cela pourtant nous savons tous ce que représente le marché Madina dans l'économie de la Guinée dont notre rôle c'est donc de créer cette passerelle-là entre le secteur formel et informel de sorte que l'image que l'on projette de l'Afrique soit une image qui tend quand même vers la réalité africaine et en plus notre rôle en tant que banque c'est de créer de la richesse et créer de la richesse c'est également encourager les entrepreneurs créer une nouvelle classe d'entrepreneurs vous savez c'est l'économie qui tient le pays et c'est le privé on doit créer une classe d'entrepreneurs suffisamment fort une classe d'hommes d'affaires privés suffisamment solides et suffisamment dynamiques c'est ça qui va propulser le développement donc à travers les MUFA et les MC2 nous prenons à la base mais également à travers la banque nous soutenons donc ces hommes d'affaires ces chefs d'entreprise ces capitaines d'industrie au niveau un peu plus élevé et nous n'oublions pas aussi les jeunes avec le ministère de la jeunesse nous sommes en train nous avons octroyé récemment un crédit de près de 6 milliards pour aider les jeunes à mettre en place des nouveaux projets ou à développer des projets existants et nous comptons mettre en plein un système de parrainage pour les aider pour les assister pour les encadrer dans la gestion parce que tout cela in fine va profiter à toute l'économie entière et par ricochet aussi à Afri-Landfest Bank qui est une entreprise lucrative près de 30 ans d'expérience au Cameroun quelques 2 ou 3 ans d'expérience en Guinée est-ce que ce que vous avez déjà vécu augure de l'espoir à votre niveau beaucoup d'espoir beaucoup d'espoir pour la simple raison que premièrement la première personnalité tient à cela tient à ce que la pauvreté sorte de la Guinée deuxièmement lors des différentes tournées que nous avons fait dans les campagnes on a compris une chose on s'est entendu au moins sur une chose avec les jeunes et les femmes que nous avons rencontré c'est qu'en Guinée il y a un seul ennemi il s'appelle la pauvreté et nous avons tous pris l'engagement de combattre cet ennemi et de mettre tous nos ressources toute notre force à lutter contre cet ennemi je pense que cela mis ensemble je suis sûr que très bientôt la pauvreté aura considérablement régressé en Guinée monsieur Guy je veux vous remercier d'être venu dans cette émission et vous demander de placer un mot d'espoir pour tous les africains le mot de la fin un message en fin de cette émission investir en Guinée de la télévision nationale mon message c'est que dans un horizon très proche que la pauvreté intellectuelle le dénuement matériel que j'ai observé dans les campagnes à travers cette prise de conscience se transforme plutôt en un grand oasis de richesses où chacun est content de vivre et où il fait bon d'appeler les autres à venir vivre voilà l'image que j'ai de la Guinée et je suis sûr que c'est pas un rêve c'est une réalité très très bientôt monsieur Guy merci d'être venu merci dans l'émission investie merci merci beaucoup madame monsieur amis téléspectateurs sans langue de bois sans fioriture vous avez suivi avec nous ce débat très intéressant avec monsieur Guy Laurent Fongo qui est le directeur général de Afrland First Bank partenaire de l'état guinéen dans la mise en place des mutuelles des femmes africaines mutuelles financières des femmes africaines MUFA MC2 pour que la pauvreté soit boutée hors de notre pays nous espérons qu'avec ces résultats c'est la Guinée qui se portera toujours bien mesdames, messieurs merci d'être venu dans Investir en Guinée au plaisir de vous retrouver très très bientôt où que vous soyez dans le monde bonjour chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada